Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation, cette fois sur le logiciel GAN Project qui est un logiciel qui va vous permettre tout simplement de réaliser des plannings prévisionnels grosso modo de projet l'idée étant tout simplement de quantifier, de planifier sur un schéma les différentes tâches d'un projet, d'une démarche afin de pouvoir organiser ce projet, on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne ce logiciel est un logiciel gratuit que vous pouvez trouver sur internet, ici c'est la dernière version au moment où je fais cette vidéo c'est la version 2.6.1, on va voir un petit peu à travers un projet fictif comment utiliser ce logiciel on va voir aussi les difficultés que vous pourrez rencontrer avec ce logiciel parce que parfois il a des façons de fonctionner qui sont un peu étranges qui sont quand même pas mal résolues avec les nouvelles versions alors dans projet déjà vous avez un élément qui va être important, ça va être la paramètre du projet c'est là où on va pouvoir commencer à définir énormément de choses concernant notre projet Gant donc déjà on va pouvoir donner un nom à notre projet donc pour moi ça va être planning test l'organisation ça va être l'entreprise dans laquelle vous travaillez s'il y a un site internet, pourquoi pas vous pouvez mettre le site internet vous avez la possibilité de faire une petite description de votre projet ensuite vous avez le calendrier du projet alors ça c'est quelque chose qui est fort intéressant c'est ce qui va nous permettre de dire quels sont les jours qui sont ouverts sur lesquels il y a un travail possible avec donc une gestion des week-ends et de là où ils sont placés on peut bien entendu déplacer ces week-ends autrement on peut tout simplement ne pas mettre de week-ends et on peut dessiner aussi comment le week-end est exécuté est-ce que c'est une tâche comme les autres ou alors est-ce qu'aucune tâche ne peut être exécutée le jour d'un week-end on a la possibilité bien entendu de choisir et de rajouter les jours fériés d'un calendrier précis donc ici par exemple France la possibilité d'indiquer quelle est la date de démarrage de notre projet je vais laisser la date du jour et enfin vous avez la possibilité de créer des rôles on reviendra dessus ces rôles ça va concerner en fait les ressources les personnes qui vont travailler sur le projet on verra ça un petit peu plus tard donc voilà grosso modo comment déjà on paramètre un projet au départ on va cliquer sur ok rien n'a changé spécifiquement mais maintenant on va pouvoir sans aucun problème commencer notre diagramme de grande je vous propose d'entamer ce diagramme dès la vidéo suivante tout à fait Merci.